Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous accompagner avec moi sur un sujet autour des sciences intégrées et notamment l'exploration des neurosciences. Pourquoi ? Utiliser les neurosciences en fait comme un outil stratégique d'optimisation en fait du management d'entreprise. Voilà, on comprend les neurosciences, on comprend comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne cet individu unique et pourtant complexe. Pour que faire ? Eh bien pour optimiser les synergies de groupe et de travail en fait. Donc si on devait regarder les forces des neurosciences et les applications potentielles pour les entreprises. Alors les neurosciences en fait, qu'est-ce qu'ils vont apporter ? Ils vont apporter en fait un éclairage sur le fonctionnement de notre cerveau. Ça nous permet de comprendre quoi ? Prendre conscience que ce dernier a un fonctionnement qui est très complexe. Alors qu'est-ce qu'on va faire après ça ? On va essayer de transposer en fait ces différents modèles de fonctionnement aux organisations manageriales et notamment à nos entreprises. On va essayer d'utiliser en fait les neurosciences afin d'optimiser le pilotage en fait des différents processus des entreprises. Voilà, donc on a un rapprochement je dirais entre les concepts de neurosciences et les processus manageriaux. Voilà, ça, ça va nous permettre en fait d'optimiser les relations au sein de groupes de travail de façon à augmenter ce qu'on va dire la compétition et l'efficience de la synergie de groupe. Voilà, comment on va faire ? On va mettre en place non pas une mentalité on va dire un peu plus individualiste mais on va plutôt privilégier et viser le développement d'objectifs qu'on va dire communs. Alors quelle énergie on va devoir mettre en place ? Il va falloir mettre en place beaucoup d'énergie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui on prend conscience d'une chose, c'est qu'en fait il faut complètement déstructurer pour restructurer les organisations. Comme on le ferait avec notre petit cerveau, c'est-à-dire la notion d'apprendre et de désapprendre tout ce qu'on a appris pour le réapprendre et mieux le comprendre. Voilà, donc le but à terme c'est de travailler ensemble tous deux qu'on sert. Pourquoi ? Pour essayer d'optimiser également dans un contexte de gestion manageriale, en fait optimiser la gestion des crises, la gestion des relations humaines. Donc justement dans un contexte d'émergence un peu délicat, c'est qu'au jour d'aujourd'hui on avait une relation on va dire humain-humain. Au jour d'aujourd'hui avec la transformation et l'émergence de l'innovation qui arrive en vague exponentielle, eh bien on se retrouve dans un contexte où l'humain ne sera pas seul à collaborer avec d'autres humains, mais en fait l'humain va collaborer également avec la machine. Donc on est vraiment dans une complexité des relations au sein des entreprises. L'humain collaborait avec l'humain. L'approche des neurosciences visait à augmenter la synergie des groupes de travail, notamment augmenter la coopétition, parce que ça donne une synergie de travail et ça augmente la productivité. Et à côté de ça maintenant, il va falloir travailler également grâce aux neurosciences à augmenter l'efficience de la relation homme-machine. Donc on va dire que c'est une tâche délicate. Alors les neurosciences et le management quand même, enfin utilisé comme un outil stratégique au service du management. Moi je dirais qu'on a quand même des faiblesses au jour d'aujourd'hui. C'est qu'il me semble que les neurosciences sont des sciences relativement nouvelles. Je crois que c'était dans les années 80-90. Et il n'y a qu'à ce jour que, voilà, on a une approche beaucoup plus en profondeur des neurosciences. Non pas mise en place par une approche qu'on va dire plutôt médicale, mais cette fois-ci plutôt une belle avancée en termes de compréhension des neurosciences mise en place par des sciences intégrées, comme des sciences mathématiques, comme les sciences algorithmes, comme l'intelligence artificielle. Et c'est un peu toutes ces sciences autour de l'information et des nouvelles technologies. Donc tous ces travaux de recherche et développement en termes d'ingénierie au regard, voilà, de toutes ces sciences intégrées qui nous a permis d'approcher un peu plus la compréhension des neurosciences. Sauf qu'à ce jour, il faut garder en tête quand même quelque chose, c'est que la compréhension, justement, du fonctionnement de notre cerveau, il reste encore dans un état de méandre. C'est-à-dire que c'est tellement complexe, il y a tellement d'intégration, il y a tellement de couches de transposition dans notre cerveau qu'en fait, son approche et la compréhension dans sa globalité, elle reste quasi impossible à ce jour parce qu'elle est infinie. C'est-à-dire que comprendre le fonctionnement de notre cerveau, il est sans limite dans son niveau d'intégration et donc sa complexité est infinie. Voilà. Donc moi, je dirais qu'en faiblesse, il semble qu'aujourd'hui, en fait, nous soyons tout de même limités, moi je dirais, sur la connaissance de notre propre espèce. Donc comment prendre conscience de quelque chose qu'on ne connaît pas encore, je dirais que c'est potentiellement la difficulté. Allez, maintenant, je vais passer à ma conclusion. Alors, donc, les neurosciences, je vous l'ai dit, ça peut être utilisé comme un outil stratégique, en fait, visant, en fait, à augmenter l'efficience du management de l'entreprise et notamment de la relation humain-humain et notamment du bien-être, du coup, des humains. Donc, grâce à cet outil, on peut optimiser le management d'entreprise. Donc, vous l'avez compris, on va utiliser la neurosciences comme un outil stratégique qui va viser à comprendre quoi ? En quelque sorte, approcher l'intimité neuronale de chaque personne, dans sa diversité neuronale, dans sa complexité. Voilà. Comprendre chacun pour optimiser justement le mieux-être au travail et essayer par là même de répondre avec encore plus d'efficience aux enjeux de la transformation des métiers qui est en train de se mettre en place. Voilà. On est dans un contexte, comme je vous l'ai dit, où la relation homme-machine vient compléter la relation humain-humain. Donc, voilà en quoi les neurosciences peuvent être utilisées comme un outil stratégique visant à optimiser l'efficience de la relation de groupe dans un groupe humain-humain, mais pourra également servir à optimiser la relation humain-machine. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa ! En espérant que ce sujet aura aiguisé comme moi votre curiosité. Je vous y dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501